émission spéciale en direct du festival rockin et breu vous écoutez sensations et bpm et nous sommes en présence d'Edchanger salut les gars comment ça va salut on va faire un petit tour de plateau pour présenter la team quand même alors on a notre team aussi mais on s'en fout on s'en fout on s'en fout exactement on va commencer par une petite présentation et puis chacun au sein du groupe pourra dire ce qu'il fait brièvement c'est toujours sympathique on commence par anthony anthony bah du coup je suis guitariste du groupe on passe à romain tu as tout dit romain donc bassiste du groupe non il avait pas tout dit presque et rudy moi je suis à la batterie alors être chargeur on était sûr ça on est sur ses terres aujourd'hui c'est moi qui conduis le camion Alex ah oui tu es un peu la saucisse du hot dog j'ai cru comprendre aujourd'hui on ne la connaît pas ça fait quoi de jouer sur ces terres alors parce que on peut dire que c'est un groupe normand je me trompe pas qu'on n'est plutôt pas normand vous n'êtes pas normand il ya une discord déjà en fait non on est pour on est pour que le calvados et la manche soit une région à part entière et que tous les autres trucs soit ce que l'orne là il va sortir mon drapeau ah ouais donc donc on est en présence d'un groupe engagé en fait calvado sioniste alors vous êtes venu aujourd'hui pour présenter notamment votre dernier album qui s'appelle hexagram c'est ça alors l'hexagram c'est quoi exactement pour ceux qui seraient des novices comme moi le plus anthony bah ouais quand même au départ ça vient d'un c'est une référence littéraire à un livre donc comme son nom l'a dit l'hexagram vient d'une vieille croyance d'un d'un livre qui s'appelait le classic of changes ou en fait on quand on se pose une question sur la vie on choisit une page au hasard et en fonction de ce qu'on y trouve on y trouve un certain nombre de numéros qui redirige vers une autre page qui donne une série de vers comme une poésie et en fait une poésie de six vers qui donne une une indication sur la réponse donc c'est un truc un peu ésotérique un peu perché quoi et être chargeur on peut dire que c'est c'est un groupe spirituel finalement absolument pas c'est juste que pour chaque album on a on a un thème un peu là sur l'hexagramme ça nous plaisait assez comme thème de deux des trucs un peu ésotérique un peu sur un peu basé sur la dualité aussi parce qu'en général c'est un peu le book of changes c'est un peu c'est un peu aussi il ya des croisements avec le ying et yong ouais et avec en fait un hexagramme c'est deux trigrammes en fait ok c'est vrai qu'on peut parler de trucs vachement tu vois dans mon regard derrière mes lunettes de soleil que je suis perdu ou pas c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de répondre à des questions c'est que personne n'a compris est-ce que c'est la ligne directrice de ce sixième album c'est la ligne directrice des textes des textes en tout cas mais pas de la musique non alors sur cet album on retrouve combien de titres il a été il a été fait dans quelles conditions l'enregistrement il ya eu des collaborations peut-être aussi avec d'autres artistes du coup alors la composition ça s'est fait à peu près tout ce qu'il ya de plus classique depuis qu'on sort des disques on est au local de répétition on compose après c'est vrai que maintenant avec les nouvelles technologies on peut faire beaucoup de choses déjà en amont avant de se retrouver en fait du coup c'est un album qui est composé de 11 titres et voilà on en avait composé beaucoup plus à la base je pense que entre eux le choix était difficile on était ouais on était comme sur la trentaine après on a choisi les bas tout simplement les meilleurs ce que nous on avait envie de mettre sur cet album là et voilà donc après comme n'importe quel groupe on fait de la pré production puis ensuite studio et puis roule c'est la routine voilà c'est ça c'est la routine apparemment c'est pas si excitant que ça le rock'n'roll ah ouais c'est le sixième album on peut la routine ah oui ah d'accord parce que nous on avait encore un peu un peu des étoiles dans les yeux tu vois la tournée il ya des fois tu t'emmerdes quand même ah ouais tu fais douze heures de route transpi non pas forcément non on prend des douches c'est qu'elle joue souvent c'est le dimanche qu'on rentre le soir quand on rentre à la maison et que maman fait avec qui puis tu viens encore chez ta merde maman la mère de mes enfants ah pardon excuse moi moi j'ai des enfants on n'a pas les mêmes vies on peut faire du rock et ça c'est beau voilà ça c'est vrai c'est vraiment un sentiment qui me plaît bien alors ceci c'est ce sixième album justement le temps de création parce que six albums c'est à dire et charger c'est quand même un groupe qui existe et qui est présent sur la place depuis déjà pas mal d'années depuis combien de temps d'ailleurs et ben le changement 2004-2005 changement le premier album est sorti en 2005 on a dû changer de nom parce qu'avant c'était à peu près la même base du groupe mais on a changé de nom voilà en 2004-2004 et le premier album est sorti sur 2005 donc petit rythme de croisière d'un album tous les deux ans à peu près c'est bien ça sauf le bas le tout dernier où on a pris trois ans ouais il ya des albums qui ont été plus difficiles à faire que d'autres la vieillesse il ya tu sais parfois tu cales quoi l'inspire non toujours après tu as toujours des grès après le studio tu dis on aura dû faire ci faire ça mais en fait pas de regrets à voir parce que finalement c'était un album c'était à ce moment là et puis on passe à autre chose après on renie pas du tout nos albums au contraire on est tous hyper fiers de nos albums voilà c'est des périodes qui sont passés on évolue la musique évolue nous aussi humainement parlant musicalement parlant tout en restant quand même dans un cadre évidemment donc non voilà c'est entre guillemets c'est notre routine à nous un album tous les deux ans là trois ans bon après voilà c'est c'est presque peu de choses on a juste voulu prendre un peu plus le temps et voilà quoi simplement alors là vous êtes sorti de scène est ce qu'on est plus détendu après qu'avant où on se détend finalement quand on commence le show il ya un moment quand même on respire mieux nous on est un peu tout le temps détendu ouais non on prend on prend ça je vais pas dire à la légère mais on essaie de prendre ça avec un petit peu de recul aussi en se disant voilà enfin sans vouloir nous envoyer de fleurs ou quoi que ce soit on a tous pas mal d'expérience entre guillemets de répète studio concert etc et c'est vrai qu'il arrive un moment en fait tu t'apprends en fait à gérer le stress moi je sais qu'avant j'étais j'étais une pile non mais c'est vrai tu vois c'était toujours le petit stress en plus moi j'ai rejoint le groupe il ya quoi il ya trois ans et c'est vrai que les premiers morceaux en fait ce qui est surprenant c'est quand tu regardes être chargeur du public dans le public on s'apparaît non mais je crois qu'on est bien et c'est vrai quand tu commences à bosser vraiment les morceaux bon il ya des il ya des choses à savoir au niveau de la composition etc bon comme n'importe quel groupe bien entendu mais on essaie de pas trop se stresser avant les répètes en amont sont bien là on a comme le disait rome tout de suite on a des façons de bosser maintenant à distance qui permettent aussi de bosser chacun chez soi enfin je veux dire la musique a énormément évolué l'ordinateur maintenant ça fait pas ça fait pas à part entière c'est un instrument à part entière maintenant du de n'importe quel groupe donc non on se détend parce qu'on boit des coups là mais sinon c'est on a à peu près toujours comme ça mais avant la scène en fait c'est pas du stress et de l'excitation il ya une forme d'excitation que non mais c'est cool non je suis en jean avant un jean en short non mais en fait c'est important parce que si t'avais si t'as pas cette petite pointe d'excitation en fait si tu montes pas sur scène avec cette petite pointe d'excitation tu sais que tu vas passer un mauvais concert c'est que tu prends pas de plaisir on a toujours cette petite excitation on peut pas appeler ça du stress parce qu'on n'est pas cette petite pointe d'excitation physiquement parlant ouais moi c'est le nez qui me gratte justement les coulisses de head charger ça se passe comment là vous arrivez sur le festival qu'est ce qui s'est passé avant il ya un petit rituel il ya quelque chose qui se fait on a mangé ouais on a bu un coup non non plus ou moins les mêmes les mêmes petites habitudes c'est à dire que bon on arrive après c'est toujours forcément la course on décharge le camion on va monter le matériel ou alors on va aller manger ensuite on mange c'est un petit peu la course en fait de toute façon jusqu'à ce qu'on monte sur scène après c'est vrai que le une heure avant de monter sur scène bon bah tout le monde s'échauffe et se prépare voilà on bosse un ou deux morceaux on bosse avec le pâle les guitares qui sont pas sonorisées forcément mais ouais c'est les petites habitudes après à force de faire des concerts je veux dire c'est une petite routine c'est un petit peu l'impression d'avoir un copier collé à chaque date quelque part ouais c'est à dire que chacun sait ce qu'il a à faire et c'est vrai qu'on a la chance arrête de me couper la parole s'il te plaît en fait je suis d'accord non mais tu vois ce que je veux dire on se connaît quand même depuis des années on est entouré à 3 millions de cent mille de vingt on est avec des gars qui connaissent le métier qui connaissent enfin qui savent exactement ce qu'ils ont à faire et après donc voilà chacun sait ce qu'il a à faire donc c'est toujours la même chose que je voulais dire c'est que le côté festival c'est aussi un peu différent que des concerts un peu entre guillemets classique en salle c'est que là le festival tu as assez speed dans tous les sens de toute façon tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi avant aussi bon là pour pour nous le cas se présentait pas mais il y avait personne avant donc c'est plus facile à gérer mais du coup le cas de festival c'est souvent bah tu arrives tu montes tu repars et tu charges le camion après voilà tu peux te poser un peu mais alors que dans une salle de concert tu arrives tu as les balances l'après-midi tu as le temps de te poser avant l'après aussi donc voilà c'est des choses qui sont un peu différentes mais qui sont voilà c'est c'est toujours aussi et que c'est un kiff à toute façon ouais c'est ça et justement qu'est ce que vous préférez entre l'ambiance festival et l'environnement concert je peux répondre allez oui c'est pour toi non non tony réfléchit à sa réponse non mais là je pense qu'il est en train de se dire est-ce que j'ai bien expliqué hexagram tout à l'heure j'étais en train de me demander ce que j'allais regarder dans le camion demain je pense qu'on est tous des amoureux de la zik en fait ouais donc on s'en fout un concert c'est ça mal ou quoi que ce soit on reste dans le kiff encore une fois on se connaît depuis des années il ya des hauts il ya des bas bon bah il ya des fois il ya des avis qui divergent donc forcément on débat mais je veux dire ça reste comme n'importe quel groupe je pense après je pense que le kiff il est toujours là et c'est vraiment le le principe d'avoir envie de se faire plaisir sur scène comme le disait rome tout de suite on regarde vraiment l'idée de plaisir vraiment à se faire plaisir et à faire plaisir aussi et là c'est non après clairement plus on bouffe de concert mieux c'est quoi voilà c'est on est des gens assez abordables je pense les gens enfin pas toi parce que toi en même temps mais parce qu'il est libre c'est ça non mais tu vois c'est vous êtes forcément abordable parce que quand je vois le t-shirt de thomas et le vôtre je me dis que forcément on peut se mélanger dans la vie c'est beau dans la vie c'est le mélange qu'est ce que t'en penses alexandra moi je suis pour le mélange varié et détournante la vérité entre la différence entre les festivals et les concerts c'est que les concerts c'est souvent monolithique dans la dans l'air dans l'ensemble dans l'année un groupe comme et chargeur on va pas se retrouver avec un joueur à jouer avec prodigy sur un concert en salle mais par contre au festival ça nous permet de je me rappelle on a on a fait tour en belgique on a fait des quelques gros festivals on a fait quelques gros festivals et quand tu joues à dour par exemple ça te permet de jouer avec mozdef tu vois du rap américain ça te permet de jouer avec battles qui est plus du mat rock en fait ça te permet de te confondre de te confronter à d'autres styles et nous ça nous permet de rencontrer des gens d'autres styles et ça c'est super intéressant c'est vrai quand tu joues que en salle c'est le mythique de la musique quoi dans un espèce de monde un peu métallo-métal quoi moi j'adore les festivals pour répondre à ta question de manière basique moi je préfère les festivals parce que là je vais voir prodigy qui est un de mes cultes clairement j'aurais jamais vu si on faisait que des salles tu vois donc vous serez là pour prodigy alors tu prends justement des festivals du mélange des genres est ce que il ya une vraie connexion qui se passe justement entre les artistes on peut parler c'est un peu les coulisses à nouveau du festival mais on peut penser que parfois les artistes se croisent ont pas le temps d'échanger de se parler est ce que est ce qu'il ya des moments comme ça de convivialité aussi où ça peut arriver il n'y a pas c'est rare quand même en règle générale quel type d'artistes aussi très très gros que bah généralement il accès c'est juste avant ils s'en vont après juste après mais il ya des exceptions tu vois on a déjà discuté avec bon après c'est c'est dans le délire métal mais non je me rappelle d'un festival où on avait discuté avec les mecs de slayer où clairement c'est des mecs qui sont a priori inaccessibles et des fois le hasard fait des rencontres fait que tu te retrouves à boire un coup avec un voire même beaucoup avec volbeat en espagne au sony sphère j'ai entendu vite elle est toujours là elle est dans votre dos faites attention il y a quelque chose qui me frappe quelques je comprends pas mais quand vous cherchez alexandra un peu de sérieux s'il vous plaît alors quand vous cherchez alexandra souvent la trouve question si vous deviez nous donner un souvenir de festival marquant ça serait lequel ils peuvent être différents bien sûr vous avez le droit d'avoir un avis chacun je suis désolé mais ça va te faire sourire moi c'est la première fois que je faisais un festival avec eux et forcément on perd rome ouais enfin de festival j'étais en panique il y avait plein de monde il y avait plein de monde partout j'étais il est où il est où c'était le motoculteur ah oui c'est vrai les gars très sereinement me disent t'inquiète il est au camion je fais non c'est pas possible vas-y je suis allé au mer je suis allé dans le public j'ai bougé un petit peu et on arrive il y a notre homme qui était en penseur de rodin sur la marche du camion fatigué imbibé mais non sinon anthony romain et ben moi mon souvenir de concert serait le festival c'est le le sony sphère qu'on a fait en espagne à madrid parce que c'est le premier gros festival qu'on a fait ouais c'était franchement un très 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 gros truc et comme nous on était un groupe français qui venait en espagne ils sont pas dit ben voilà quand et quand t'es en france les gens savent quitter machin du coup ils savent tout de cataloguer te mettre sur une échelle de 1 à 10 quoi on va dire en termes de professionnalisme quand tu arrives en espagne et que t'es seul groupe français tout le monde te prend pour un groupe énorme ouais on avait des super loge on a des super conditions des stars quoi et non ce n'est pas qu'on était des stars mais c'est qu'on a pu on a pu vraiment discuter avec plein de gens enfin moi j'ai en fait j'ai piqué les mais j'ai piqué des médiateurs aux mecs d'alice in chains j'ai pris les photos avec avec mike patten de face no more on disait tout à l'heure on a discuté avec les mecs de slayer j'ai filé un disque au guitar is the fear factory enfin c'est les trucs où vraiment c'était à la cool on était entre nous et enfin regarde le motoculteur encore une fois je te coupe la parole pardon mais tu regardes obituaries les gars d'obituaries hyper cool jennauglan pareil hyper cool aussi quoi ça te permet de rencontrer des gens où tu vas plus facilement les croiser c'est ça ta question de tout à l'heure il y a quand même de la connexion ouais c'est tout ça mais tu vois il y a de la connexion voilà ça doit être des on va terminer on va terminer très rapidement par rapport à ton petit souvenir quand même de festival romain tu as le droit aussi à son souvenir juin pas mal anthony sur le sonnysphère en espagne qui était notre donc en 2010 premier très très gros festival plutôt loin en fait voilà c'est ça c'est le global en fait c'est que du coup il n'y avait pas c'est un groupe français c'était un groupe qui était là parmi tant d'autres on a pu voilà il n'y avait pas de jument c'était génial c'était on a simplement profité à la cool et voilà c'est plus c'est plus après on en a fait plein d'autres mais celui-là parce que c'est le premier tout simplement quoi anthony romain rudy merci d'être venu sur le plateau de sensations et bpm on vous laisse re vaquer à vos activités on sait que vous serez donc sur prodigy égogira égogira évidemment égogira bien sûr d'ici quelques instants rudy c'est pas nos oignons ça auront qui lui proposait la prise de hot dog et steven sigal ceci parce qu'il ya quand même il ya encore du bon moment pour cette fin de journée en tout cas un grand merci pour head charger merci à vous restez à l'écoute de sensations et bpm on revient bien sûr d'ici quelques instants